Promu capitaine de l'équipe de France après la retraite du Goliouris dans la foulée de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Kylian Mbappé avait parfaitement répondu à l'exercice médiatique des conférences de presse de veille de match. Traditionnellement mené par le sélectionneur et son capitaine. En juin dernier, le prodige tricolore avait profité du point presse à la veille d'affronter Gibraltar pour mettre les choses au clair concernant sa situation au PSG. Depuis, c'est silence radio. Mbappé a laissé Antoine Griezmann, le vice-capitaine, accompagné, l'Adèche, avant la réception de la Grèce, le 19 juin dernier. Ce sera le cas lors des deux conférences d'avant-match de l'actuelle fenêtre internationale. Le capitaine des Bleus ne s'est pas présenté mercredi dernier au Parc des Princes à la veille de recevoir l'Irlande et ne le fera pas non plus ce lundi 16h30 au Signal Iduna Park de Dortmund. La France défiant l'Allemagne mardi soir 21h en amicale. Mbappé était attendu pour répondre à aux questions des journalistes ce lundi et il aurait forcément été interrogé sur son été agité. Lui qui est finalement resté au PSG sans que personne ne sache s'il prolongera avec le club parisien alors que son contrat se finit en juin 2024. Les supporters parisiens n'auront pas de nouvelles à ce sujet. Preuve d'un départ programmé l'an prochain pour le Real Madrid en tant que joueur libre ? Sous-titrage Société Radio-Canada